Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Monster Sanctuary. Et la dernière fois où on s'était laissé, on venait de vaincre le roi des blobs et on cherchait où étaient le bruit bizarre et l'ouverture bizarre. C'est peut-être dans un autre biome, regardez au-dessus, là, juste au-dessus. Donc moi ce que je vous propose dans cet épisode, c'est, on va pas aller dans la tour là, on va essayer de fouiller les endroits qu'on avait laissés. Donc déjà la première chose à faire c'est d'aller dans l'inventaire, hop, on va ouvrir ça. Et on va utiliser un éclat de cristal, bien évidemment. Donc on va aller, on va aller là en bas. Hop, là, et même là juste à gauche, regardez, là il y avait un chemin. On ne pouvait pas aller parce que là il fallait un truc lourd, donc ça on peut. Voilà. Tout ça pour une pierre de changement. Mais surtout ça continue. Ah. Il y a quelque chose qui me paraît très étrange dans cette pièce. Comme s'il y avait une présence qui nous observait, mais nous ne pourrons sans doute pas la tirer tout de suite. D'accord, donc là il y a quelque chose. Donc ça se trouve il y aura encore à revenir ici. Ok, ça c'est déverrouillé. Hop. Touk. Je ne sais pas pourquoi j'ai sorti celui-là. Mais là je voulais aller. Non. Enfin si, mais non. Je voulais aller. Ah là là, zut. Bon, il me faut le poisson. Et là on va ressortir ça. Voilà, je voulais aller là à l'origine. Je vais aller en bas. Là. Là, on se laisse tomber. Bon, eux ils sont sur le chemin. Ça, ça ne les tue pas ? Ah si. J'espère bien. Ah non, il y en a un qui a survécu. Chapeau. Alors pourquoi je le fais ? Tout simplement parce que si ça me fait des œufs, je pourrais les mettre dans l'armée des monstres. Tout bêtement. Par là, il y avait bien quelque chose. Puis ça va, ce n'est pas si long. Parce que là on est vraiment dans les premiers biomes qu'on avait visités. Hop. Allez, des petites captures s'il vous plaît. Qu'on donne tout ça à l'armée des monstres. Et moi c'était là que je voulais revenir, voilà. Parce que là il me semble qu'il y avait un passage. Il faut être un blob. Voilà. Des boîtes à récompense. Et un livre. Ok. Donc là c'est fait. Est-ce qu'ici il y a encore un chemin ? Je ne vois pas d'autre chemin. Ok, biome d'après. Biome d'après. Tac, 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 tac. Si. Il y avait un chemin. Ok, donc il va falloir se téléporter. Inventaire. Déjà on va regarder ce qu'on a eu là-dedans. Hop, un oeuf d'Azura. Un oeuf d'Azura ? J'ai un doute là, attendez. Azura, c'est qui ? On l'a croisé Azura, ça me dit quelque chose. Bah. Bon, c'est pas grave, on va le faire éclore. Ah, c'était un monstre champion qu'on a croisé. Du coup, compétence. Azura, oui, on veut savoir. Dis-moi tout. Azura, donc tu as les coups ardents, bien évidemment. Alors tu as des boosts, oui. Tu as les coups ardents. Les buffs sont plus efficaces sur ce monstre. D'accord. Et tu as le combo de coups sur une seule cible. Ok. Tu as éventuellement le bouclier. Tu as l'affinité avec le phénix, bien sûr. Et tu as le déluge de coups. Et tu as la ruée de lave. D'accord. Permets de s'équiper de deux armes. Ah oui, toi tu picotes. Ok, tu sers à quoi Azura ? Détruis les murs cachés, détruis les blocs de diamants. Ok. Mais ce n'était pas ça que je voulais faire à l'origine, c'était ça. Je veux aller ici. Parce que si je regarde ce biome, tac, un peu plus loin. D'ailleurs, quitte à être là, je n'ai pas de... j'ai une pierre de feu, mais la pierre de feu, on l'a déjà utilisée. Les cendres volcaniques, on les a utilisées. Ouais, c'est la partie pas drôle. Ça, c'est quand on n'a pas un petit guide qu'on a été chercher sur Internet. Mais bon, c'est mieux de découvrir par soi-même. On n'a pas tant de monstres que ça, c'est vite fait. Sauf si on se trompe de touche. Non, toujours pas. Non. Non. Non plus. Tant pis. Non, mais c'est la pierre de feu qui était là. Bon, normalement, il y a une certaine logique. C'est les monstres qu'on trouve dans le même biome que l'objet. La pierre de feu, c'était sur le volcan. Je doute que les monstres de glace puissent évoluer. Non. Ah, Draconaf, oui, mais oui, Draconaf, oui, bien évidemment. Draconaf, il évolue en celui-là. C'était utile que sur Draconaf ? Bon, bah tant pis. Bon, nous, on était surtout là pour aller... Hop, si on peut les éviter, je les évite, bien sûr. Si je peux pas les éviter, je les capture pour l'armée des monstres, mais si je peux les éviter, je les évite. Hop, on va par là. Là, on va devoir traverser la terre des Gob-Gob. Pas de bol. La terre des Gob-Gob qui, bien évidemment, hop, m'avait posé beaucoup de problèmes quand on était venus. Ça fait plaisir de revenir et de se venger. Six étoiles ? C'est possible. Donc, il faut qu'on aille hop, hop, hop. Encore plus loin. Et il me faut le... le volant. Voilà, il faut qu'on aille par là. Ça, c'était sûr. On va se faire ça. Non, je me suis trompé d'attaque. Bon, c'est pas grave. Mais c'était pas ça que je voulais faire. Voilà, ça s'est réglé. Six étoiles aussi. C'était quelque part par là. Un peu après. Encore plus haut. Là. Mais est-ce qu'on peut y aller de là ? Je l'ai ouvert, ça ? Mais je l'ai ouvert, ça. Là. Ah non, là. Là, au-dessus, là. Voilà. Est-ce que j'avais ce qu'il fallait ? Est-ce que j'avais ce qu'il fallait ? Ah, voilà. C'est bon que j'ai trouvé. Il faut l'araignée. Et voilà. La sphère fulgurante. Magie. Chaque coup a 2% de chance d'appliquer foudre ou bris d'armure. Hop, hop, hop. Je voulais pas descendre. Je voulais remettre l'oiseau. Alors. Ici, c'est bon. Le biome de lave. Tac, 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 tac. Le biome de lave, il y a 2 chemins où je pouvais pas passer. Et le biome de plage, il y avait un chemin où je pouvais pas passer. Hop. Si j'avais su, j'aurais pris l'autre téléporter. En fait, je viens de remarquer qu'il est juste à côté. Ça nous aurait fait beaucoup moins de chemin à faire. C'est pas grave. Hop, on va là-bas. Alors ici, par contre, il va falloir que je... Hop. Eh ben non, ça passe pas, ça. C'est vrai qu'ici, ça avait pas été très agréable non plus. La visite, il me faut le... Voilà. Le poisson nage. Et on peut passer à travers tout ça. Voilà. Et c'était juste là. Poussez-vous les poissons. Ici. Donc il nous faut le blob. Et on passe. Il faut vraiment pas être grand. Ah, gauche ou droite ? Je sais pas. Ah, il y avait un... Ah, mais on est sous l'eau encore. J'avais pas fait gaffe. Une méga potion. Bon, pour l'instant, c'était rien de fou. C'était pas bien grave de rater ces passages. Ah, ici, ça continue. Je sens une présence très puissante dans cette pièce. C'est un monstre champion, mais il est encore plus fort que les monstres champions ordinaires. Préparez-vous. D'accord, donc on a trouvé le champion des champions. Le roi Triton. Alors, tu m'annonces quoi ? Tu es niveau 40. Tu crains le vent. Ok, comment on va organiser ça ? Je pense qu'on va organiser ça comme ça pour commencer. On va organiser ça comme ça pour commencer avec direct un petit voltage sur ta tête. Ok, ici, on continue. On te met ça. J'aurais dû mettre saut de foudre. Voilà. Et derrière, bien évidemment, on va mettre un petit soutien total à moi-même parce que je ne veux pas perdre mon soigneur. Ah, la vache. Ok, donc on disait pas perdre le soigneur, heureusement. Ici, tu vas me faire une réanimation. Merci. Toi, tu vas lui remettre un petit coup de foudre. Voilà, il prend poison. C'est parfait. Toi, tu vas lui mettre un petit coup devant. Non, toi, tu vas nous mettre un petit coup de esquive si possible. On l'a vu, l'esquive, là. Ok, il y a un petit carton, là. On va le refaire. On va le refaire. On va faire ça. Soit de foudre et caraluise. On va directement aller chercher la vulnérabilité pour réduire ses dégâts. Heureusement, ses dégâts étaient réduits. Vous le noterez. Ici, on va se mettre un petit soutien total sur moi-même en espérant qu'il ne tue rien mais c'est pas dit. Par contre, on peut aller lui mettre gel. Voilà, histoire qu'il régène beaucoup moins. Aïe, 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 aïe. Ça, ça passe. Oh, les dégâts ! Ça, ça passe beaucoup moins. Ici, je n'ai pas le choix. Il faut que j'aille chercher un sérum de phoenix. Ici, pareil, je n'ai pas le choix. Il faut que j'aille chercher une vague de soins. Et là, je lui remets gel pour vraiment qu'il ne régène pas son endu. Vous avez vu tout ce qu'il la régène ? C'est pas la bonne stratégie. Ah, ok. C'est pas la bonne stratégie. On va mettre ça, ça et ça. Pas le choix. Ici, on va tout de suite chercher l'esquive. Tour 1, c'est peut-être ce qui va me sauver. Ici, on va chercher du soutien total sur moi-même. Ok. Et ici, oui, bon, on va essayer de mettre foudre. les dégâts. Caralus qui est mort direct. Bon, ok. J'ai compris. Je ne suis pas bon pour le faire maintenant. Bon, ici, on a un dieu à tuer. Donc, on disait maintenant téléportation. On va faire un éclat de cristal. Téléportation ici. Pourquoi ? Parce que de là, là, là. Ouais, c'est bon. J'ai... J'ai... Non. Non, c'est à côté. C'est à côté. Là, ça descend. Là, ça descend. Ça descend où après ? Ça descend tout en bas. Et là, il faut que j'aille en bas. et encore plus bas. Il y a de la lave en dessous ou... Ici, oui. Hop. Hop. Alors, pour contre, je ne sais plus si c'est ça qu'il fallait pour passer là. Non. Ici, c'était les blocs invisibles. Alors, on va aller voir l'autre côté. Parce qu'on avait justement un autre côté à faire. C'était tout au fond par là. Oh, oh. De peu. C'était là. Et c'était... Hop. Là-haut. Peut-être mettre le volant parce que je ne sais plus comment on monte là-haut. Là. ce n'est pas dit que ce soit ça. Et non. Ici, c'était les charges lourdes. Bon. Donc, on ne peut toujours pas. Tout ça, tout ça, c'est fait. Tout ça, c'est fait. C'était quoi en bas des enfers ? Non. Je pense que si en bas des enfers, ça avait... Non. Mais non, je n'avais pas le blob à ce moment-là. Ah oui, mais jamais j'arrive là-haut, moi. Si, en sautant, ça passe. Ça passe. Boîte à récompense de niveau 3. Ceinture. Et ici, il me faut un... Ça. Ok, on va se reprendre du coup. Hop. Et il faut que j'aille de l'autre côté. Ouais, par contre, là, on va peut-être... On va peut-être mettre ça. Si c'est pour me faire massacrer en boucle, non, c'est bon. J'ai assez donné les enfers. Hop. Par là. Ah bah là, on ne sait pas. Là, on ne sait pas. On sèche. Ok. Au-dessus. Au-dessus. Il reste un passage. Ok. Hop. Il reste un passage. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? J'ai même un passage là, juste à gauche. On va peut-être aller voir celui-là d'abord. Ah, mais celui-là, il relie peut-être là. On va d'abord aller voir celui-là. Ça, c'était ouvert. Je ne me souviens plus ce qu'il fallait ici. Juste là. Et ici, c'était les charges lourdes. Ok. Bon, tant pis. Là, ça s'est connecté, ça s'est connecté, ça s'est connecté. Tout là, c'est ok. Ok. Donc, on va faire compétence. Non. Inventaire. Éclat de cristal. Hop. Je sais qu'il me reste un dans le biome de base. Mais on va aller là-haut. Voilà, ça, je m'en souvenais. Ici, pourquoi ? Du bronze. Des chèvres. On ne les connaît pas, elles. De l'argent. Et un gros dragon. Ok. Là, on a des trucs. Bon, on va faire les chèvres. Alors, les chèvres. Niveau 39. Des boucliers. Pourquoi pas ? Ça craint la magie. Donc, ça va faire ça, ça. À mon avis, je vais m'en prendre une. On va mettre saut de foudre dans le doute. Je ne sais pas ce que ça peut faire. On va tout de suite y aller avec ça. Ok, ça gagne des charges. Bien. Ça va manger de l'onde sonique, alors. Voilà, ça va prendre des vues le nez et ça va manger une deuxième onde sonique pour reprendre des vues le nez. Protection complète. Ok. Protection complète. Ok. Conservation. Ok, ça part bien. Ils n'ont pas fait de dégâts. Ça, ça a sauté. Pareil, là. On stack les vues le nez. Ok. Protection. À mon avis, le moment où il tape me fait défoncer. Regardez déjà. Voilà. Voilà, je l'avais dit. Le moment où il tape, je me fais défoncer. C'était sûr. Voilà, on met un peu de foudre sur tout le monde. On continue à l'onde sonique. Ok, on continue encore à l'onde sonique. Vouloir faire les trois en même temps, c'est peut-être pas ma meilleure idée. De Dieu ! Ça va, ils ont ta clé. Ils ont ta clé. Bon, on va faire ça. Fais sauter les régènes, s'il te plaît. Merci. Voilà, ça m'arrange. Allez, bim, bim. Parfait, étoile. Parfait. Quatre étoiles. J'ai pas eu ce qu'il fallait. Ah, par contre, bientôt le niveau 40. Et en haut, il y a quoi, là ? Un gros dragon. Ça craint le physique. Mon avis, on va plutôt faire ça comme ça. Et ici, on va se mettre tout de suite un petit soutien total sur mon DPS. Ok, ici, on va aller chercher tout de suite de quoi baisser. Un monstre champion avec des copains, du coup. Et on va bourrer. Hop. Et ça, ça doit être la deuxième transformation de Draconoth parce que ça, je savais que Draconoth, il avait plusieurs transformations avec les pierres. C'est un peu le Evoli de Monster Sanctuary. Heureusement que je lui ai apporté un petit soutien à Bagarreux. C'est tout ce que je lui soigne. pas génial. On va en mettre de la vue le nez. Fais sauter des boosts. Est-ce que tu pouvais tuer le petit ? Mais non, bien évidemment. Ok, je pense que c'est encore un combat qui n'est pas à mon niveau. Là, j'ai dû découvrir un petit peu les petits trucs endgame cachés. Ouais, c'est réglé, je vais me faire défoncer. Bon. Du coup, on va faire objet. Bombe fumigène, voilà, on ne va pas y aller. On va se faire inventaire. On va regarder la boîte à récompense. On avait eu des oeufs cool. Une boîte d'artisanat. Ok. On va se faire un petit éclat de cristal. Quitte à être là, hop, toi. Voilà, je vais te donner l'oeuf de Toxicus qu'on a récupéré en route. Hop, et on va chercher le petit passage qu'il y avait là. Et on aura vu tous les petits passages qui en tout cas étaient indiqués sur la carte. Après, il y en a sûrement qui ne sont pas indiqués. et on a trouvé deux monstres gardiens assez violents. Je ne voulais pas. Désolé. Voilà. Je ne suis pas loin du 40. Ça, je pourrais retourner le faire en essayant de capturer les chèvres. Et là, voilà. Ça, je m'en souvenais aussi. Hop, on passe. J'aurais dû passer en haut. Oui, bien évidemment. Tout ça pour un coffre. Ah oui. Hop. Une pierre de changement. Tout ça pour ça. Et il reste plusieurs endroits avec des avec des plateformes invisibles pour l'instant. On ne peut pas les faire apparaître. Et le clic qu'il y a eu là dans le truc des blobs où on ne sait pas ce que ça a fait. Ce qui est quand même très étrange. Bon, on est plutôt bien là sur la carte. Elle est bien, bien dévoilée. Il va nous manquer la tour là. Et peut-être autre chose. Je ne sais pas si la tour, c'est la fin ou si il y a encore plus. Mais vu que a priori, le niveau 40 a l'air d'être un peu le maximum sur les monstres. Parce que quand on regarde les compétences, voilà, au niveau 40, il y a les ultimes. Je ne pense pas que ça soit encore très très long. À mon avis, on approche quand même de la fin. Même si on a vu, il reste 2-3 petits défis à droite, à gauche, qu'on essayera bien évidemment de se faire. En tout cas, je vais peut-être retourner chercher les chèvres, moi, hors caméra. et fouiller, voir si je n'ai pas oublié d'autres choses. En tout cas, nous, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous. Sous-titrage ST' 501